Alex, tu nous as préparé des exemples concernant ta participation justement à la télé-réalité, les 10 couples parfaits. Ouais. Nous avons le matchmaker... Ça y est, tu me mets dedans, direct. Direct, on annonce la couleur. De quelle manière justement, je suis très intéressée de savoir comment tu t'y es pris pour pouvoir aider ces jeunes gens qui ont participé à cette émission, de pouvoir savoir qui a leur compatibilité ? Pour les auditeurs qui ne connaissent pas 10 couples parfaits, c'est une émission de télé-réalité consistant à réunir 10 hommes célibataires, 10 femmes célibataires, dans une villa pendant 3 mois. Et leur objectif, c'est de déterminer pendant ces 3 mois qui est leur match parfait dans le sexe opposé, dans la villa. Et ma participation côté production était d'élaborer le système, le protocole de matchmaking. C'est-à-dire, j'ai élaboré des questionnaires pour mesurer les compatibilités amoureuses et sexuelles, pour pouvoir déterminer le match parfait de chacun. Et j'avais carte blanche de la prod, c'est-à-dire la prod ne m'a donné aucune consigne, c'était à moi de leur dire qui va avec qui. Et après, aux participants de deviner quelle était la bonne combine. Et tu te bases sur quoi, du coup ? Sur deux aspects. Déjà, il faut préciser que là, mon objectif, ce n'était pas de trouver le meilleur match sur 30 ans de vie, c'était de trouver le meilleur match sur 3 mois de cohabitation. Et avec 10 personnes aussi. Ça, c'est vachement limitant quand même. C'est limitant, oui. Et j'ai pris deux axes différents. Il y avait l'axe de la polarité sexuelle, ce qui va créer l'attirance viscérale dans le bas-ventre pour quelqu'un plutôt qu'une autre personne. Et aussi, les compatibilités de personnalité, c'est-à-dire le tempérament, le caractère, avec qui on va avoir des atomes crochus. Hum, ok. Sur quoi tu... Comment tu as fait ça, du coup ? Est-ce que c'est sur les similitudes, sur les différences ? Comment tu as défini ces aspects de personnalité que tu as reliés ? Alors, sur la polarité sexuelle, j'ai élaboré un questionnaire qui estime la part masculine chez chacun, hommes et femmes, et la part féminine chez chacun, hommes et femmes, parce qu'on a tous en nous des parts masculines et féminines. Oui, tout à fait. Et j'ai matché... En homme ou une femme, peu importe, c'est l'énergie. Et sur cette colonne-là de matching, je dis colonne parce que ça ne t'étonnera pas, j'ai fait un tableau Excel... Je m'étonne pas. ... pour déterminer qui allait bien avec qui. Dans la colonne sur la polarité sexuelle, j'ai matché ensemble sur ce critère-là les gens qui étaient complémentaires. C'est-à-dire, si c'est un homme qui est 70% masculin et 30% féminin, j'avais tendance à le matcher avec l'inverse. Une femme qui est 70% masculin et 30% féminin. Et ça marchait ? Attends, je crois que j'ai... Inversé. L'auditeur aura compris l'idée qu'il faut l'inverse. Et c'est quelque chose que... Mais ça a marché de dingue. Alors, j'ai aussi... C'était pas que sexuellement. Je vais parler, peut-être on aura l'occasion plus tard de parler de personnalité. Mais en effet, on voyait que quand les concurrents, les participants arrivaient dans cette vie-là, et bien tout de suite, il y avait des attirances. Mais dès, genre la première heure... Inconsciente, oui. Il y avait des attirances, mais j'ai envie de dire viscérale. Toi, tu dis inconsciente. Je me souviens, il y a un truc qui m'avait marqué. Là, c'est plutôt côté personnalité, voire enfance peut-être. Et bien, il y avait un homme et une femme qui, en déposant leur sac dans le dortoir, il y a le même nounours. Mais un nounours pas du tout répandu, qui ne se vend pas à des milliards d'exemplaires. Un nounours hyper obscur, il y a le même nounours qui tombe de leur sac. Et ces deux-là étaient aussi très attirés sexuellement. Ils ont fini en couple. Incroyable. Et je me suis dit, c'est ouf, ils avaient le même doudou. Et c'est ceux que tu as matchés, du coup ? Je les avais matchés, ouais. Incroyable. Ok, elle avait un chapeau. En fait, tu dis chapeau, mais j'avais vachement peur de ma mission au début, dans la première saison que j'ai fait. Parce que ça n'avait jamais été fait. Je me suis dit, putain, mon tableau Excel qui part dans tous les sens, c'est que de la fumée, c'est n'importe quoi, ça ne marchera jamais. Mais en fait, ça a marché. Et comme quoi, les polarités sexuelles, c'est-à-dire ce qui va faire la tension qui fait circuler le courant de l'attirance sexuelle, plus des affinités de tempérament, bah oui, ça marche. On peut prévoir, alors pas rigoureusement, on n'est pas sur des mathématiques, j'ai pas eu tout bon. Mais on peut avoir tendance à prévoir qui va s'assembler avec qui. Ok, et de ce que je comprends, selon toi, il vaut donc mieux miser sur l'opposition plutôt que la similitude des personnalités. Alors, c'est là où j'ai parlé de la durée de trois mois. Parce que oui, on va miser pour une durée de trois mois sur des oppositions, que ce soit sexuellement, que ce soit en termes de personnalité et de tempérament. Sur la personnalité, on va être fasciné, intéressé par quelqu'un qui apporte quelque chose qu'on n'a pas. Par contre, sur la durée, si j'avais poussé l'expérience à prédire qui va être encore ensemble vingt ans plus tard, eh ben là, c'est un peu plus nuancé. Parce que, autant on peut être très attiré par quelqu'un qui est différent de nous, autant c'est justement là que ça va créer des problèmes de compréhension, de perception. On va avoir du mal à s'entendre parce qu'on n'a pas les mêmes filtres, on n'a pas la même façon de décrypter le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada